bonjour à toutes et à tous je suis CobraGourou je suis de retour dans Motorsport Manager pour la deuxième partie de ma revue de ce jeu avec dans cette partie une revue avancée avec vous le voyez ma partie que j'ai déjà commencé où j'en suis à la cinquième course et je vais attaquer de suite voilà j'ai repris la partie donc la partie la première partie j'avais pris l'écurie Octane Racing où j'ai déjà atteint l'objectif pour le moment puisque je suis sixième du classement d'accord et j'ai le président est très content et j'ai un niveau de satisfaction très stable alors ce que je voulais vous montrer donc ici on a le profil donc le profil va évoluer selon selon vos résultats et vous avez aussi les postes disponibles pour postuler par exemple en Super Coupe d'Asie ou dans deux autres écuries du même championnat dans lequel je suis et ici vous avez l'historique de carrière sur les quatre courses que j'ai disputé j'ai un podium et une victoire et oui j'ai déjà gagné une course c'est hallucinant donc ma liste de messages avec des messages dilemmes qui vont apparaître urgents par exemple celui-ci une entreprise de boisson nous a proposé de créer une figurine hilarante censée représenter Luigi Marchetta qui est un de mes pilotes et soit j'ai accepté pour gagner un million mais le moral de Luigi et la satisfaction du président est en baisse ou alors je disais non et le moral de mon pilote augmente ici on a les messages urgents, les médias, les rumeurs, les messages de l'écurie, de personnel etc. Le niveau de la voiture donc je vous les montre tout à l'heure ça c'est mon niveau de voiture donc vous voyez que j'ai une écurie qui est bien inférieure aux autres puisque mon moteur n'est que huitième au classement, mon accélération cinquième, mon niveau de freinage cinq et mes suspensions septième donc j'essaye de faire progresser la voiture vous voyez que j'ai une très mauvaise niveau d'efficacité de carburant d'usure des pneus et température des pneus on peut changer la couleur d'un véhicule donc c'est au choix je ne fais pas de ce moment de conception de nouvelles pièces parce que j'ai que 5 millions et que ça coûte très cher surtout au niveau où j'en suis arrivé puisque vous voyez j'ai quand même des bonnes connaissances j'ai qu'un équiper pas mal de pièces je pourrais essayer de faire un nouveau moteur je vais réfléchir à ça donc au niveau de l'assemblage de mes pièces voilà où j'en suis donc sur la première voiture qui est satisfait seulement j'ai une bonne pièce de frein une pièce moyenne de moteur une pièce moyenne de transmission et une pièce moyenne de suspension mais ici on a le taux de fiabilité voyez que en performance mes freins je lui ai mis une bonne pièce mais avec un niveau de performance inférieure pourquoi parce que j'ai la fiabilité de 90% alors que celle ci qui a une meilleure performance à une fiabilité que de 44% et en plus j'ai un petit risque faible au niveau des règles ici je lui ai mis cette pièce de moteur mais la fiabilité est très basse donc il va falloir que je travaille dessus et là par contre je lui ai mis une pièce d'acte transmission à qui est à 100% fiabilité même si voilà une fois de plus sa performance est que ce 233 par rapport à une à l'autre voyez donc c'est la gestion c'est aussi pour ça qu'il n'est que satisfait alors qu'elle est très contente ici on a le siège donc c'est l'usine mon usine est que niveau 1 mon atelier de conception aussi et j'ai besoin d'acheter de nouveaux bâtiments si par exemple je veux voir des prévisions prévision météo ici pour trouver des pilotes cachés ici pour améliorer la forme physique des pilotes la concentration du pilote les stats du pilote et vous voyez qu'il faut beaucoup d'argent et les pièces de connaissances voilà et on peut améliorer aussi les bâtiments après mais alors pour un pour passer au niveau 2 il faut 8 millions déjà donc mon écurie mon écurie se présente moi mes trois pilotes puisqu'on a deux pilotes de course et un pilote de réserve mon ingénieur en chef et mes mécaniciens et vous voyez que j'ai un mécanicien qui a trois étoiles plus pourquoi parce que je suis allé dans recrutement et dans recrutement on peut demander aux responsables recrutement de scouter de l'étudier d'observer les pilotes les ingénieurs les mécaniciens de course et mon mécanicien lui eh ben je les suis allé le chercher est ce qu'on va le voir ici est ce que j'ai le détail quelque part voilà il a accepté le contrat que j'avais proposé il a signé il ya 28 jours on avait eu du boulot pour négocier et entre temps j'avais dû licencier dani white oui voilà dani white avait signé chez moi et donc j'avais dû licencier le précédent mais je sais plus son nom là vous voyez il ya que l'information n'y a pas le licenciement bref donc mes trois pilotes vous avez des informations sur les détails du pilote voyez son niveau de freinage son niveau de dépassement concentration etc etc ses traits de caractère lui frein tout c'est mauvais il a 32 ans donc il un peu peur et il court pour le pognon vu que mon nouveau mécanicien est avec lui que depuis peu il n'a pas débloqué encore les bonus d'accord et voici les informations sur la forme du pilote etc elle à vous voyez que elle a déjà de meilleures stats que lui et qu'elle est en progression non à la part dans ça ce sont les bonus d'intrépide ce qu'elle est intrépide qui donne plus un freinage et plus un dépassement et n'a que 18 ans oui vous reverrez il ya beaucoup de pilotes de féminin et lui baisse c'est ça qui est un peu bizarre c'est que c'est mon pilote de réserve qui a 28 ans qui est mauvais puisqu'il n'est bon qu'au freinage et là et par contre il a une valeur commerciale énorme et c'est ce qui attire les sponsors alors là j'ai pas compris alors que l qui viennent juste de commencer à que l à 21% et lui qui t'en fait aussi de carrière 36 mais un pilote de 28 ans à 43 j'ai pas compris donc ça c'est mon personnel avec leur niveau effectivement ce sont des niveaux assez bas sauf que sauf lui que j'ai récupéré et donc au niveau du recrutement j'ai déjà observé des jeunes pilotes et vous voyez que j'en ai un de 23 ans qui a déjà beaucoup de qualité et qui est libre lui à 28 ans il a un niveau très élevé il est libre aussi et je il serait intéressé par signer chez moi parce qu'il n'y a pas de boulot c'est ça qui est impressionnant mais si je veux le signer mon statut n'est pas trop important moi le salaire n'est pas très important pour moi je préférerais un long contrat donc par exemple je vais y mettre ça le salaire je vais lui laisser ça mais vu son niveau je suis obligé de le prendre en pilote numéro un par exemple ou par simplicité même statut un paiement à la signature n'est pas très important la taille du bonus n'est pas très importante bon allez on va quand même mettre on tente le coup je suis sûr qu'il va dire non parce que le salaire est pas assez élevé mais il a deux alors par contre ça c'est important il n'a que deux niveaux de patience c'est à dire qu'on pourra faire qu'une renégociation vous allez me dire mais pourquoi je tente le coup attendez à 28 ans je peux virer l'autre je vais dire vous avez vu ses stats regardez ça je vais le comparer regardez ça il a 6 de plus en freinage 6 de plus en prise de virage même niveau de fluidité 12 de plus en dépassement même niveau de régularité même niveau d'adaptabilité bon la forme c'est normal il n'a pas de boulot mais il a trois de plus un feedback et il a 12 de plus en concentration alors il est pessimiste mais il est passionné et garde du corps qu'est ce que c'est que ça j'aurais peut-être pas dû le signer parce que c'est vrai que c'est très de caractère ils sont pas bon ils sont plutôt loin rouge enfin bon bref vous avez compris j'ai une offre en cours on peut continuer à étudier etc etc et lorsqu'on aura de construire le centre de recul de recrutement notre recruteur pourra travailler sur plus de personnages de de candidats en même temps donc les finances alors mes sponsors donc voyez que j'ai deux sponsors de dispo parce que le premier je l'ai déjà j'ai fini lui il me propose 16e ou mieux un million à l'avance et 75 mille parcours pour dix courses je le prends lui c'est toujours le même deuxième ou mieux donc pour le moment je suis pas prêt j'ai ça en cours donc avec l'argent que j'ai récupéré je vais essayer de lancer la conception d'une nouvelle pièce niveau moteur alors niveau moteur temps de construction plus cinq jours puisque c'est un niveau supérieur mais vitesse maxi plus 40 temps de construction plus deux jours et vitesse maxi plus 15 à max plus 20 et temps de construction moins trois jours mais j'ai un niveau de risque comprenez donc par exemple je vais faire ça j'augmente et là j'ai pas pour la fiabilité c'est ça qui est un peu dommageable voilà bien analyse de la fiabilité plus 40 de base vous voyez si je réduis la zone rouge donc j'ai gagné énormément en performance c'est pas mal ça mais je regarde un risque faible par contre ça coûte beaucoup d'argent vous pouvez le voir un million et de base et 150 mille de composants 50 ici et 100 il est si et ça mettra 18 jours c'est pour ça que les sponsors sont importants et les résultats sont importants et alors ici on a le niveau d'amélioration de pièces donc voyez que j'ai mis un niveau d'amélioration performance pour moteur et freins et fiabilité pour les freins et la transmission et je pourrais avoir de nouveaux emplacements à déverrouiller en améliorant l'atelier parce que j'ai que 10 personnels 10 mécaniciens là dessus voilà donc on a des votes politiques qui apparaissent droite vote un nouveau vote a lieu etc alors qu'est ce que c'est que le vote voilà ils veulent des nouveaux pneus pourtant secs donc évidemment ça mais ça favorise les écuries donc moi je vais voter contre je vais passer directement à la fin c'est rejeté oh génial la première fois que j'ai fait ce vote ça avait été accepté donc vous voyez les choses sont pas figées c'est pas mal ça et j'ai une offre de sponsor supplémentaire mais il veut aussi toujours deuxième donc c'est trop risqué pour le moment pour mon niveau de véhicule donc on a les informations sur les autres courses asie pacifique et le championnat mondial donc il m'a rejeté à intéressant il a dit mon statut n'est pas important le salaire n'est pas très important pour moi mais sa réaction c'est une insulte et bien en dessous de ses attentes et c'est la dernière chance mais qu'est ce que je dois donner à un pilote comme ça moi alors ce qu'on fait on retourne dans pilote non en recrutement donc j'ai fait l'offre à qui moi ah oui rafael rodriguez donc on va se fixer là dessus je prends tout d'accord ah évidemment bon sang de bon sang bon sang et ouais comme j'ai pas étudié les autres pilotes j'ai aucune idée de savoir de leur niveau bon un pilote comme ça vaut 620000 c'est risqué vous croyez pas bon va tenter le coup et tant pis je sais que c'est énorme par rapport au salaire que lui a puisque lui coûte 300000 par course oui elle coûte 344 et le problème c'est ça c'est coûte pour rentrer pour le contrat je vais voir donc il ya les simulations on va passer et on en on s'envole pour le grand prix des ardennes donc vous choisissez le sponsor que vous voulez vous pouvez en choisir qu'un d'accord donc la différence c'est ça si je cible que la 16e place j'aurai un petit bonus parce que j'ai choisi ce sponsor et sinon si je prends une place 9e ça me paraît intéressant donc voilà l'assemblage de pièces je l'ai déjà fait donc on attaque et la chose importante que vous devez savoir aussi alors je ne sais pas si dans les championnats supérieurs c'est le cas aussi ou pas je pense que le circuit est très proche de la réalité on a le redillon de le rouge ici sauf qu'il n'y a pas le nom évidemment alors ce que je veux vous montrer cette partie vous allez comprendre pourquoi donc un week-end de course se divise en deux journées les essais libres et la course vous ne faites rien concernant les qualifs par contre vous devez choisir deux pilotes alors comme vous voyez que mon pilote de réserve il a un niveau de feedback minable je vais pas le sélectionner ensuite on attaque par les réglages du véhicule et alors là c'est pour ça qu'il faut avoir un bon mécanicien de course parce que selon la pièce que vous modifiez ça impacte énormément vous le voyez bon je vais sentir le coup avec ça et pour le moment je garde les pneus rouges alors sa voiture à elle voyez qu'elle a une zone beaucoup plus large par contre pourquoi elle veut de l'accélération bon écoutez on va tenter le coup comme ça je reste à 50 50 je suis un peu déçu non voilà je préfère toujours bosser comme ça moi alors et ça se déroule comment donc les réglages sont faits soit vous pouvez faire un résultat immédiat mais je pense qu'il vaut mieux participer aux essais libres la première chose que je fais je mets en pause parce que le chrono il se démarre de suite vous voyez le chrono a déjà démarré alors que vous que l'écran apparaît donc je vais envoyer mon premier pilote donc avec les réglages que je viens de préparer avec vous et par contre je le mets toujours dans la deuxième zone de tour quitte à l'arrêter au troisième tour vous allez comprendre pourquoi et elle je fais la même chose et comme je n'ai rien fait aucun changement je suis à 0 seconde donc ils sont prêts à partir ensuite je vais le mettre en intense parce qu'il faut aussi avoir des informations sur les pneus sur la consommation de carburant et on les lance ils partent tous les deux et donc vous voyez ici une barre qui s'appelle connaissance réglages ils vont renvoyer par radio des informations est-ce qu'ils sont satisfaits de l'aéros est-ce qu'ils trouvent que la voiture se comporte mal etc etc vous voyez que le temps il défile vite on n'a que 12 minutes de séance d'essai libre voilà il y a un truc qui cloche avec l'aérodynamique j'ai besoin de plus de déportance et lui il adore la maniabilité voilà lui c'est parfait et elle la maniabilité elle aime pas voilà donc elle m'a donné des infos vous voyez voilà son feedback déportance moyen 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 équilibre optimal 73 donc à partir de là on fait des modifications les modifications vont coûter 21 secondes d'accord donc je remets 4 tours parce que je suis pas encore au réglage niveau 1 je vais garder ces pneus tant pis pour 4 tours et lui pour le moment il est le troisième tour donc vous voyez ça charge parce qu'on est en train de faire les modifications alors lui il a une voiture à première vue qui est parfaite dites donc et l'important c'est cette base c'est la connaissance des réglages ici je suis toujours niveau 1 en pneu extra tendre et en réglage de course je vais attendre qu'il rentre au stand lui voilà je suis passé niveau 1 je vais bientôt terminer les pneus voilà et puis ces modifications sont superbes bravo pour les réglages donc lui où est-ce qu'il est donc vous voyez on peut le suivre ici il y a la caméra qui montre qu'il est là je vais le rappeler au stand voilà donc lui il me dit que bonne ici très bonne pour l'équilibre et excellente pour la maniabilité donc on peut essayer de faire une chose par exemple de faire un petit ajustement et par contre ce que je veux faire je veux avoir des connaissances sur les pneus tendres et je reste toujours sur 4 tours bon allez le reste je ne change pas je pourrais essayer de rajouter l'équilibre mais alors vous voyez comme je viens de lui mettre un pneu différent j'ai une nouvelle barre qui apparaît le rapport de transmission semble parfait la maniabilité est géniale maintenant bon j'ai de la chance mais au fur et à mesure je commence à comprendre ce qu'ils ont besoin évidemment c'est aussi comme ça que fonctionne le jeu alors est-ce que je vais arriver au niveau 2 pour les réglages de course ou pas ça serait bien vous allez comprendre pourquoi ce sera la dernière chose que je vous montrerai donc vous avez vu que le jeu a changé automatiquement au minimum donc comme je vous l'ai dit il n'y a pas de qualif ça c'est les essais libres bof bof session d'essais libres plutôt minables évidemment comme toujours j'ai toujours ce genre de message parce que moi je travaille pour la course je ne travaille pas pour les qualifs donc ça c'est l'objectif de course je vais les améliorer un petit peu peut-être puisque là c'était bonne pour ici mais bon je ne suis pas assez spécialiste là dedans et on repart avec le choix de pneus le choix de carburant la stratégie des pilotes là vous la mettez en place et on attaque la course voilà voilà c'était donc ma revue avancée du jeu motorsport manager vous voyez qu'il y a le principe c'est la carrière le mode défi le mode course unique personnellement je ne vois pas trop si ok essais libre qualification et course bon pourquoi pas mais le jeu du potentiel et il y a encore on voit que c'est le premier jeu que c'est une première version j'espère j'espère vraiment que SEGA va insister que les ventes seront suffisamment importantes pour qu'ils aient envie de continuer parce que lorsqu'on a connu les football managers du début des années d'il y a 10 ans ça n'a rien à voir avec le football manager d'aujourd'hui le jeu a énormément progressé c'est bien étoffé il a bien progressé donc j'espère que SEGA va pousser parce que motorsport manager le mérite et puis parce que moi mon rêve ce serait de voir aussi du rallye de l'endurance des championnats de tourisme par exemple les disciplines fortes qui appartiennent à la FIA et je trouve que ce serait intéressant voilà merci à tous d'avoir regardé ces vidéos amusez-vous jouez beaucoup prenez soin de vous et à bientôt salut bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada